Hey people, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose le test du film Fast & Furious 9 dans sa version Blu-ray 4K. Au menu, la qualité vidéo, le mixage audio, la narration et je termine par ma conclusion. Donc, voyons ce que Dominique Toretto et son équipe a encore sous la pédale avec cet énième opus. Côté vidéo, Fast & Furious 9 est distribué par Universal. Le ratio de l'image est au format 239.1. A l'écran, la prestation visuelle est d'excellente facture et ce malgré un digital intermédiaire en 2K. Celui-ci présente une très bonne définition, soyeusement détaillée, couplée avec des couleurs vibrantes. Il n'y a qu'à prêter attention à l'intensité de la verdure dans la grande course poursuite à Monte Quinto. L'HDR n'y est pas pour rien. Et même son deux cloches au niveau de la profondeur des noirs, très intense volontairement, voire la scène de nuit à Londres. Quant à la version Blu-ray, elle n'est pas de niveau. Je dirais même qu'elle n'est pas de niveau avec d'autres films en Blu-ray. Les différences sont en général moins marquées entre la version Full HD et celle en 4K, mais là, c'est flagrant. Côté audio, la VO est présentée en Dolby Atmos et en Dolby Digital Plus 7.1, quand même, pour la VF. Direction la VO qui place le curseur bien un cran au-dessus. Plus de dynamisme et toutes les enceintes exploitées. La scène en hauteur bénéficie régulièrement. Entre les déplacements en délico, la multiplication d'effets de débris qui part dans tous les sens, la mention Atmos n'est pas usurpée. Au niveau du bas de gamme, c'est un peu la douche froide. Je m'attendais à davantage de profondeur et de puissance sur ce point. Les basses sont présentes, mais pas comme cela pourraient s'y prêter. Je souhaiterais ajouter que globalement, le mixage ne m'a pas fait une bonne impression. Trop d'éléments parfois, peut-être, et surtout un manque de clarté. Au niveau du film, je m'attendais à rien de spécial. J'imaginais bien qu'on tirerait encore une fois sur la corde entre les nombreux situations absurdes, les dialogues limités et j'en passe. En revanche, la formule s'assume et ne perd pas son credo. L'idée que la famille soit soudée dans le pire et les meilleurs moments. Autre chose, bien que le film tourne un peu trop autour du personnage de Dom Toretto, c'est toujours un plaisir de retrouver son équipe avec tous ses acteurs. En conclusion, il n'est pas difficile de recommander cette édition 4K, mais une fois consommée, il ne reste pas grand-chose. C'est la mention recommandée. C'est tout People pour ce test. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo et laissez-moi vos avis en commentaire. A bientôt pour de prochains contenus. Sous-titrage Société Radio-Canada